Générique 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 Je l'ai annoncé au sommaire, guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, Kinshasa et Kigali ont accepté la trêve humanitaire négociée par les Etats-Unis qui entre en vigueur ce 5 juillet 2024. Selon la Maison Blanche, cette trêve de deux semaines vise à soulager les populations vulnérables et à créer des conditions d'une désescalade plus large, des tensions dans l'Est de la RDC, une affaire qui fait déjà polémique au moment où la RDC entend prendre sa défense face à l'avancée de l'ennemi. On retrouve à ce propos aimable Gafouroura, porte-parole des victimes de l'agression rwandaise depuis Goma. Bonjour monsieur, dites-nous, comment réagissez-vous à l'annonce de cette trêve qui intervient au moment où notre pays est sous la menace de l'ennemi ? En fait, comme vous le savez, c'est vraiment une trêve qu'on demande d'être observée par les FRDC et le M23. Mais en dehors de ça, on doit d'abord permettre aux humanitaires pour que la population se trouve à manger. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi, au cours de cette trêve, le président congolais doit se rencontrer avec le président rwandais sur demande du président angolais. Pour nous, acteurs de la société civile et aussi humanitaire, nous pouvons être vraiment reconnaissants de cette décision et saluer bien sûr, mais à condition que ça ne soit pas aussi de l'hypocrisie de cette communauté internationale pour vouloir permettre à l'ennemi de se réorganiser proche de la ville de Boutembo. Parce que, comme vous le savez, le silence de la communauté internationale nous inquiète tous. Parce que de loin, on voit une main noire de la communauté internationale dans cette affaire qui en est la République démocratique du Congo. En fait, pour que les humanitaires arrivent ou aient accès dans les sites déplacés, je crois que dans les normes internationales humanitaires, ils peuvent avoir toujours passage ou accès. Mais nous, on sait aussi que notre population souffre et elle a besoin d'assistance en vivre et non vivre. Mais il fallait aussi que la République démocratique du Congo soit vigilante par rapport à cette décision et demander toujours les efforts de rester aux aguets. Parce qu'on sait que l'ennemi et la communauté internationale, ils ont toujours eu l'air hypocrite. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine.